Nous sommes aujourd'hui à l'IFT, à l'Institut français de Tunisie, en compagnie de Sophie Renaud, directrice de l'Institut, c'est elle qui nous reçoit, et qui va nous parler d'un événement important qui a eu lieu cette semaine au sein de l'Institut. Bonjour et merci de votre visite, d'abord. Merci. Je suis très heureuse de vous accueillir. Effectivement, l'occasion pour moi, c'est de vous parler de cette réouverture de la médiathèque, après deux mois et demi de rénovation. On a souhaité, mais peut-être vous l'avez remarqué en traversant l'espace, on a procédé à un certain nombre de réaménagements des espaces à l'Institut, dont certainement le plus visible est effectivement celui de la transformation de la médiathèque. Oui. Cette médiathèque, on l'a voulu d'abord plus haute en couleur, mais surtout plus accueillante pour un public plus large, et surtout pour la jeunesse. On a donné dans cette nouvelle médiathèque reconfigurée une place beaucoup plus importante justement au rayon jeunesse, littérature, jeunesse, et tout ce qui peut la composer, qui occupe finalement presque l'artère principale de cette médiathèque, devant une très belle carte du monde, que vous allez découvrir à Cégé. Nous avons recueilli quelques témoignages récents, et alors certains se plaignent de ne pas trouver des titres. Alors on peut parler des titres classiques, qui sont des livres classiques fort connus, ou alors des titres qui sont au goût du jour, qui viennent de sortir, et qui sont à la mode, et qui ne sont jamais disponibles. Que faudra-t-il faire dans ce cas ? Alors on a une médiathèque, vous le savez, qui tourne beaucoup. Les livres sortent, il y a une très forte rotation, et donc effectivement les titres qui sont un peu d'actualité sont en permanence sortis, et même quand on a plusieurs exemplaires de ces titres, ils sont très demandés. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche un espace culturel ? On cherche une initiation à la langue française ? Qu'est-ce qu'on cherche en fait quand on vient ? Je pense qu'on cherche déjà, vous savez, le prix du livre en Tunisie. Pour des livres qui sont des livres d'importation, qu'ils soient français ou de n'importe quelle autre nationalité, c'est de plus en plus compliqué pour les familles d'acheter des livres. Donc ça permet juste à des gens d'avoir accès à des livres. C'est devenu hors de prix, il faut le dire. C'est devenu hors de prix, et donc on essaye d'avoir effectivement la possibilité d'offrir le plus grand nombre d'ouvrages pour que les familles et les lecteurs puissent continuer à avoir accès à des livres toujours nouveaux, toujours renouvelés. Si on a procédé à une réduction, on va dire, du nombre d'ouvrages présents dans la médiathèque, c'est parce que d'abord, beaucoup d'ouvrages aussi avaient été tellement utilisés qu'ils étaient dans des états déplorables, et qu'à un moment, le respect du livre et le respect des usagers, c'est aussi de mettre à disposition des ouvrages de qualité. On renouvelle ce stock régulièrement, on a une politique d'acquisition, on va dire, qui permet de continuer à avoir de l'actualité. Et je pense qu'on positionne dans la nouvelle configuration de la médiathèque aussi avec des espaces plus larges, et puis des espaces de travail, et puis un espace numérique beaucoup plus étendu, où on va permettre, les choses sont encore en train de se construire, on va avoir des nouvelles installations numériques qui vont arriver tout au long de l'année, ça va permettre aussi davantage de pouvoir accéder aux livres par d'autres manières. Je crois beaucoup, au-delà du livre physique, à la richesse, en tout cas, de l'accès au récit du monde. Alors, deux mots sur la saison culturelle, artistique qui s'annonce. Avez-vous un événement proche à annoncer ? L'événement qui est important pour nous, c'est le Forum Jeunesse, une initiative qu'on a eue au lendemain de la Révolution. On sait la place que la jeunesse, le dynamisme de la jeunesse dans la société tunisienne, son activisme, et puis son engagement dans la société civile. Et on a créé cette initiative qui permet, autour d'une thématique chaque année, de réunir un certain nombre de porteurs de projets. Et donc, les 26, 27 et 28 septembre, à Nabel, on réunit la 9e édition du Forum Jeunesse, autour des questions de développement durable. Et ce sont 150 jeunes qui viennent de toute la Tunisie, qui vont être rejoints par quelques jeunes qui viennent d'Algérie, qui viennent du Sénégal, qui viennent aussi de France. Pour défendre des projets ? Qui sont porteurs de projets ? Qui sont porteurs de projets, qui seront sélectionnés ? Voilà, ils ont été sélectionnés. En fait, les 150 qui viennent, c'est le résultat d'une sélection parmi 750 candidatures. Ils ont des projets et ils souhaitent pouvoir être accompagnés dans le développement de ce projet. Et ce Forum leur permet à la fois de se rencontrer, de partager des projets. Il y a des choses qui naissent entre des gens qui viennent de villes différentes, qui ne s'étaient pas rencontrées précédemment, mais qui, autour d'une idée, vont devenir partenaires de quelque chose en train de se construire.